et coucou bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien donc là je voulais vous montrer quelques petites pizzas que j'ai fait fin septembre alors oui je n'ai pas pu vous publier ça à temps car j'avais des deadlines avec des marques donc j'étais obligée de publier d'autres vidéos avant celle ci mais ce jour là j'avais décidé de faire des pizzas maison vous devez savoir si vous suivez depuis un moment que j'adore partir me promener en forêt et ben là nous avons découvert une nouvelle boucle on s'est régalé c'était magnifique mon genou alors ce coin on l'a fait qu'une fois les enfants et tout petit tout petit tout petit tout petit et on s'était arrêté juste après ce pont parce qu'un suite ça remontait ça faisait trop pour eux donc on repasse par là cette fois ci on me fait le tour complet c'est pour ça que vraiment c'est tellement régalé on ne soupçonnait pas qu'il y avait de tel tel panorama dans ce coin là pourquoi ah oui c'est parti Non mais regardez-moi sur quoi on me tourne dans plein de forêts c'est trop beau et regardez-moi ça on va traverser avec la petite corde là non mais on tombe sur ça en plein de forêts quoi c'est magnifique je vais vous filmer mon mari en train de traverser je recule mon tour les gars je vais traverser avec le téléphone si je me retrouve à l'eau c'est de votre faute alors je vais tourner la caméra super paisible oh là là qu'est ce que c'est beau une randonnée qu'on n'avait encore jamais faite ça s'appelle le sentier de la rouquette ne remue pas l'arrête ne remue pas la corde allez si je me plante c'est ta faute c'est bon je suis vente et coucou nous sommes jeudi 3 octobre j'espère que vous allez bien alors moi je vous prends pour vous parler d'un petit sujet là j'ai eu envie de lancer un nouveau concept de vidéo alors ça pourquoi c'est grâce ou à cause je ne sais pas des haters que j'ai eu sous mon live hier mercredi j'avais fait un live pour l'ancien coup de gueule par rapport aux personnes qui n'aiment pas que je reçoive des produits gratuitement en gros qui en sont jalouses pour certaines et pour d'autres qui sont de très mauvaise foi enfin voilà donc on va pas reparler de ça parce que je veux pas donner de crédit à ces personnes là j'ai déjà fait un live consacré à ça vous pouvez le voir il ya le replay qui est toujours en ligne pas de souci là je voulais parler d'un autre sujet alors c'est par rapport à ce live aussi mais cette fois c'est par rapport aux cheveux blancs je sais que j'en parle pas mal mais c'est parce que ça me touche énormément hier j'ai eu des remarques elle soutenable sûrement live vous m'avez d'ailleurs défendu pour la plupart là pour toutes les personnes qui étaient là en fait vous voyez pratiquement tout défendu je vous en remercie d'ailleurs parce que c'est pas facile tous les jours quand on se prend des moqueries des remarques des injonctions à aller chez le coiffeur parce qu'on me dit pas tu devrais aller chez le coiffeur je pense que ça tirerait mieux tu sais par rapport à ceci par rapport à cela non on me dit va chez le coiffeur va faire tes racines vous voyez c'est une injonction à aller faire quelque chose non on me donne pas des ordres je suis désolé on peut me dire par bienveillance oui tu serais plus joli peut-être oui je pense que tu es trop jeune voilà mais il ya des façons de le dire et hier je trouve que c'était le pompon il ya eu mais je sais pas combien de personnes qui m'ont traité de tous les noms à cause de mes cheveux à cause de mon poids j'ai l'habitude mais là c'était à cause de mes cheveux voilà bien que je leur disais que moi mes cheveux je voulais garder blanc maintenant vous le savez j'en ai parlé plusieurs fois je voulais garder blanc en plus il se vit donc je suis bien contente donc j'ai eu une idée d'un concept vidéo donc je voudrais faire un concept vidéo témoignage et le premier sujet la première vidéo serait les cheveux blancs dans la société le premier épisode serait consacré aux cheveux blancs aux racines qu'on ne fait plus aux transitions capillaires comme au moins en ce moment aux transitions terminées donc des personnes qui auraient alors je vais pas dire pas l'âge d'avoir les cheveux blancs parce que c'est pas c'est pas ça en fait vu que moi j'ai des cheveux blancs j'ai l'âge d'avoir chez le vent vous comprenez c'est la nature c'est pas ça que je veux dire c'est que par rapport à la société certaines personnes pensent et des bien pensants voudrait que non je teigne mes cheveux jusqu'à 70 ans parce que parce que soi disant c'est pas l'âge d'avoir des cheveux blancs mais si je veux avoir des cheveux blancs je fais ce que je veux non donc je voudrais que donc je voudrais que vous témoignez de votre histoire par rapport à ça si vous aussi vous avez eu des remarques si vous avez subi du harcèlement si vous voulez si vous voudriez garder vos cheveux blancs mais que vous ne le faites pas par rapport au travail par rapport aux amis enfin aux amis oui si les amis se moquent de vous c'est pas vraiment des amis en gros mais par rapport au à votre entourage si vous avez des remarques si vous avez des du si vous subissez des remarques du harcèlement des moqueries si vous n'osez pas laisser vos cheveux blancs parce que justement vous avez peur de subir tout ça si vous êtes indécise je sais pas si vous avez subi des choses graves par rapport à ça si vous êtes gêné par quelque chose par rapport aux cheveux blancs si vous avez quelque chose à me raconter si vous avez quelque chose à me raconter par rapport aux cheveux blancs des choses que vous avez vécu n'hésitez pas à témoigner là sous ce blog en commentaire je vous ai également mis des liens en instant je vous ai également fait une story dans laquelle je récapitule un petit peu pourquoi je veux lancer ce concept de vidéo et puis après on pourrait partir sur d'autres sujets mais c'est que là j'en ai trop subi là j'en ai trop subi d'un coup c'est récurrent c'est tous les jours c'est dingue on peut pas être soi même mais c'est pas normal donc on va en parler alors soit en vidéo soit en live je pense que je ferai une vidéo et on fera peut-être même un live pour continuer à discuter pour les personnes qui le souhaitent voilà donc je voulais lancer ce concept vous en parler vous demandez votre avis et les personnes qui sont contre dites moi pourquoi je ne devrais pas laisser mes cheveux blancs pourquoi vous ne me supportez pas comme ça enfin voilà je voulais vraiment recevoir des témoignages pour pouvoir faire une petite vidéo je pense que ça peut être intéressant je pense qu'on va voir pas mal de choses en commun comme le fait qu'on me dit ouais t'as pris 20 ans t'as pris 20 ans on va pas abuser non plus j'ai 46 ans je n'ai pas 66 ans on se comprend je ne fais pas 66 ans je ne crois pas donc il faut arrêter de raconter il faut arrêter de raconter n'importe enfin voilà je vous dis à très bientôt donc dans ce nouveau concept vidéo vous me suivez sur insta vous avez dû voir que je me suis prise de passion pour les tartes à l'oignon et oui j'en ai encore fait voici de nouvelles tartes à l'oignon on était invité chez mes parents donc j'ai amené ces tartes chez eux et ensuite ma mère nous a concocté une bonne purée maison avec du poulet trop 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 bon ah ouais je suis paru va le lever oh yu yu oh 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 tu es bien placé c'est génial tu es bien placé et coucou je vous prends aujourd'hui jour de la mise en ligne de ce vlog pour vous faire profiter d'une promo à leclerc en ce moment vous avez les butternut à 1,15 euros pièce d'habitude c'est plus dans les deux trois euros au kilo donc là c'est la pièce faut en profiter vous avez également les petits marrons à 1,15 euros de la pièce alors moi je trouve qu'ils ont quand même une bonne taille donc c'est un très 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 bon plan si comme nous vous êtes fan de tout ce qui est courge allez-y il ya énormément de promotion à leclerc vous pouvez les choisir vraiment vous avez des plus petits comme des plus gros mais moi j'ai pris de bonnes tailles je pense quand même donc je trouve que c'est plutôt intéressant je voulais vous en parler et toujours en cours c'est pour ça que je voulais à tout prix vous en parler tout de suite alors je voulais vous parler de ce nouveau jeu qui vient de sortir en free to play alors comme vous pouvez le voir j'ai commencé le 6 octobre donc c'est sorti en début du mois d'octobre donc c'est un jeu mmo c'est à dire c'est un jeu en ligne en fait avec d'autres joueurs il ya énormément de joueurs surtout qu'ils viennent sortir donc la population est quand même assez haute moi je suis sur le serveur pas qu'ils ont si certains veulent me rejoindre donc je suis déjà niveau 30 moi j'ai pas joué beaucoup faut dire que ça monte assez vite quand même là je vais jouer un petit peu cet après-midi à la demande de mon mari parce qu'on va y jouer ensemble il a avancé un petit peu plus sur certaines quêtes donc je vais le rattraper puisqu'il va être en vacances là très bientôt donc on pourra jouer tous les deux voilà on pourra jouer tous les deux on pourra faire des raids on pourra on pourra faire des donjons ensemble qui étaient ensemble ça va être super sympa nous on aime bien les jeux vidéo alors moi j'aime que certains styles de jeux vidéo ça c'est compliqué avec moi moi j'aime que ce style en fait le style un petit peu médiéval fantastique et en ligne puis avec beaucoup de joueurs j'aime pas jouer solo en fait j'aime pas du tout ça même si là dans les fêtes je suis en guilde mais je joue le plus souvent seul mais si j'ai des quêtes de groupe et ben je peux demander à ma guilde alors la guilde c'est un groupe en fait dans lequel on est inscrit un groupe d'entraide si vous voulez en ce moment je suis à l'observatoire stellaire on peut avoir jusqu'à deux personnages et je suis dans la guilde qui s'appelle farmer donc si vous voulez me rejoindre et mon pseudo c'est cibriel parce que je voulais un pseudo assez un peu le signeur des anneaux vous voyez moi j'aime tout ça j'aime ce genre de choses et j'aime les séries fantastiques et tout donc pour moi c'était c'était vraiment évident voilà voilà je suis entré dans le jeu alors je vous montre un petit peu la beauté du jeu même si là vous ne pouvez pas voir exactement ce que moi je vois on a les reflets du soleil etc puis j'ai pas une carte graphique j'ai pas la dernière carte graphique mais je passe quand même un épique sur les trois quarts du jeu donc c'est à dire je suis pratiquement à fond au niveau des graphismes donc si je vous montre un petit peu à quoi je ressemble alors c'est parce que je suis complètement stuffé alors stuffé c'est l'équipement en fait je porte un stuff total vous voyez armure quoi c'est très brillant c'est super bien fait donc je suis rôdeuse je suis rôdeuse voilà mes armes regardez moi ça on a carrément les couchers de soleil et tout c'est hyper bien fait et encore là vous voyez pas le plus beau je vais vous montrer un petit peu des cinématiques vous allez halluciner comme c'est joli alors je vous laisse pas le son parce que sinon je vais me faire striker non mais regardez comme c'est joli mais encore c'est pas le point le plus beau là en plus moi avec mon téléphone ça rend pas aussi bien mais vraiment c'est c'est sublime ce jeu c'est ce que j'aime dans ces jeux là moi en fait ce que j'aime dans ces jeux là c'est découvrir j'aime découvrir les nouvelles zones à chaque fois les nouveaux paysages c'est vraiment quelque chose que j'adore je vais vous transporter à un autre endroit vous allez voir un peu comme c'est joli vous voyez là c'est une sorte de carte du monde je vais sortir de là et on va aller alors à mon sens pour le moment avec ce que j'ai découvert alors vous voyez tout ce qui est marron ça c'est une partie qui n'est pas encore découverte tout ce qui est beige comme ça c'est découvert je vais vous emmener ici car à mon sens c'est vraiment l'endroit le plus joli pour le moment d'après ce que j'ai découvert je suppose qu'il doit y avoir mieux il va y avoir encore plus beau mais voilà déjà alors attendez je vous montre déjà comme ça mais regardez non mais déjà regardez moi cette beauté non mais et le soleil et tous les reflets et souvenez-vous que je passe pas à 100% quand même je suis pas à 100% d'années piquet je dois être allé à 80% d'années pique donc si j'étais à 100 je pense que ce serait encore plus beau alors attendez maintenant je vous montre la zone voilà donc regardez moi ça si c'est pas sublime non mais regardez ce qu'ils arrivent à faire maintenant un jeu vidéo c'est c'est dingue les lignes et tout la mer à droite en fait c'est sublime il